Bonjour à tous, bonjour Daniel Prévost, on est très content de recevoir aujourd'hui Daniel Prévost, l'acteur fameux dans ses rôles dramatiques mais surtout dans ses rôles comiques, toujours très bien coiffé, un petit peu comme Franck Provo qui lui par contre le coiffeur est très mauvais comédien. On le voit bien dans la pub où il tire les cheveux des meufs pour donner du peps à vos cheveux, on voit bien que c'est un gars qui joue assez mal la comédie. Enfin voilà, donc changement de sujet radical, votre livre c'est pas sur les cheveux, votre livre Daniel Prévost c'est donc sur Madame B et vous en parlez de façon anonyme mais Madame B c'est la personne qui dirigeait votre école quand vous étiez petit et dans le livre vous dites bien qu'en dehors du cercle familial c'est de cette personne que vous avez reçu le plus d'affection quand vous étiez enfant. Alors c'est rigolo parce que moi aussi quand j'étais au lycée, le proviseur de mon lycée elle s'appelait Madame B, alors évidemment c'était pas la même, d'ailleurs je peux pas dire qu'elle ait spécialement eu d'affection à mon égard. Je sais même pas si en dehors du cercle familial, elle fait partie des mille personnes qui m'ont donné le plus d'affection dans ma vie, je pense même qu'on peut dire qu'elle me détestait. Elle me haïssait, je pense vraiment, on lui aurait demandé ce que c'était son hobby dans la vie, elle aurait répondu et bien je déteste Thomas Vandenberg. Voilà faut dire aussi que je lui rendais bien parce que j'avoue que je l'imitais devant les autres élèves et là je suis un peu comme vous Daniel Prévost, je faisais le clown devant les autres élèves pour les faire rire et j'imitais Madame B. Alors enfin je ne sais pas si vous faisiez ça mais enfin moi je le faisais et le jour effectivement où elle m'a surpris en train de l'imiter, avoir des relations sexuelles avec son Doberman, ça n'est pas passé. Et là ça a été la guerre ouverte et le pire c'est qu'à chaque fois qu'elle me remettait en place elle me disait comme ça vous me remercierez plus tard Monsieur Vandenberg. Et voilà effectivement depuis de l'eau a coulé sous les ponts et j'avais la vision que j'avais d'elle quand j'avais 16 ans et aujourd'hui 20 ans plus tard avec un peu de recul sur les choses. Mais je me rends compte que j'aimerais finalement revenir aujourd'hui en arrière pour m'adresser à elle et puis c'est vraiment la lecture de votre livre Daniel Prévost qui a fait remonter ça à la surface. Mais comme ça n'est pas possible j'ai écrit ces quelques lignes que je voudrais lui adresser au cas où peut-être elle sera en train de nous écouter en ce moment. Ah tu m'as bien cassé les couilles espèce de grosse conne ! Ça tu m'as regardé de haut pendant 3 ans mais aujourd'hui c'est moi qui parle et ouais 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 je te tutoie alors tu te tais et tu m'écoutes grosse vache. Parce que c'est pas moi qui ai cassé le cadenas à la cafétéria pour piquer le stock de nuts et de bounties et ça je voulais que tu le saches. C'est facile de mettre 3 heures de colle à un gamin alors qu'on n'est pas sûr que c'est lui qui a fait le coup. Et d'ailleurs tu m'écoutes je te le dis le gars qui avait fait le coup c'est Gauthier Demouchy. Par contre tes cartouches de club qui avaient disparu le jour du conseil de classe maintenant je te le dis et ça c'est dans ta gueule ! Ça c'est dans ta gueule ! Et toutes les fois où tu me disais que je serais jamais capable de faire rien d'autre que de faire le pitre et de faire le rigolo. Bah aujourd'hui t'as vu où je suis ? T'as vu où je suis ? Bah ouais je suis à France Inter ! Et qu'est-ce que je fais à France Inter ? Hein ? Alors je fais le rigolo. Alors ça c'est vrai que dans le sens là-dessus tu l'avais vu juste mais bon je te préviens c'est pas terminé. Si tu écoutes France Inter actuellement madame Béatrice Berthier qui habite au 59 rue des Marquises à Poitiers. Je te le dis le mec il t'appelle toutes les nuits depuis 15 ans à 2h du mat' je dis pas que c'est moi mais je dis pas que c'est pas moi non plus. Et c'est pareil il y a 2 ans pendant tes vacances sur la Côte d'Azur quand ta voiture a cramé devant le restaurant et qu'on a accusé les jeunes des cités. Et bah c'est pareil je dis pas que c'était pas moi. Alors excusez-moi je m'emporte un petit peu. C'était une petite vengeance personnelle je crois qu'il est temps de rendre l'antenne à ma vraie seconde maman madame G. Merci à tous. Oh ! Thomas Rébé !